Bonjour, je suis Fabrice Pontillard, chargé de recherche CNRS au sein de l'Université de Rennes 1 et plus précisément je travaille dans l'UMR 6226 de l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Notre activité de recherche consiste à élaborer des molécules qui vont être capables de stocker une information qu'on appelle moléculément. En plus de cette caractéristique magnétique, on va venir greffer des caractéristiques physico-chimiques supplémentaires telles que l'oxydation redox ou bien encore l'aluminescence. Dans le contexte actuel, il faut essayer d'augmenter les performances au niveau du stockage d'informations telles que les CD, les disques durs, les capacités qu'ils peuvent avoir. Donc pour cela, on va aller vers quelque chose de nanoscopique et non plus macroscopique. Donc le développement des molécules émands est absolument crucial pour la société. La médaille de bronze du CNRS vient avant tout récompenser un travail de groupe sur une thématique pluridisciplinaire. et je pense bien également reconnaître en fait une idée originale d'association entre le ligand tétratio-fluvalen et les terras. Ici avant tout, on reste sur une recherche fondamentale. Donc on recherche la propriété. Il reste beaucoup de choses à améliorer pour aller vers quelque chose de plus applicatif comme la température à laquelle fonctionne nos systèmes. Donc ici on est à très très basse température. Il va falloir augmenter cette température pour que le grand public puisse exploiter ces molécules et ce nouveau stockage de l'information pour les disques durs de demain. Lorsqu'on obtient une jolie cristallisation comme ce composé, on va aller voir les collègues de la diffraction et on va en fait prélever une certaine quantité de monocrystaux qu'on va ensuite analyser sous le microscope afin de choisir le candidat idéal. Et ensuite on va positionner ce monocrystal sur le diffractomètre à rayon X et analyser les pics de diffraction pour essayer de remonter jusqu'à la structure de notre composé. Alors là on visualise en fait les pics de diffraction qui arrivent sur le détecteur. Donc chaque spot blanc en fait c'est un pic de diffraction. Et plus on s'éloigne du centre et plus le cristal diffracte à grands angles. Et donc c'est vraiment important pour nous pour avoir un maximum d'informations après lorsqu'on va réaliser la résolution de structure. Donc après résolution de la structure des monocrystaux que l'on a pu voir en diffraction précédemment, on va en fait pouvoir visualiser la molécule. Alors l'atome de dysprosium 3 est situé au milieu de la série des terres rares et c'est l'un des atomes les plus intéressants d'un point de vue magnétique puisqu'en fait il a toutes les caractéristiques requises pour aller vers la propriété de molécules aimantes. Donc il faut savoir qu'au sein du groupe, on exploite en fait les propriétés luminescentes pour essayer d'en apprendre plus au niveau des propriétés magnétiques puisqu'en fait l'origine des deux mécanismes est commune. C'est-à-dire qu'en fait on peut dire que la luminescence est en fait une photographie des niveaux d'énergie qui sont responsables des propriétés magnétiques. Une caractérisation magnétique s'opère à l'aide d'un appareil qui s'appelle un squid et on va venir en fait plonger notre échantillon entre plusieurs bobines qui vont générer un champ magnétique et on va regarder la réponse de notre échantillon par rapport à ce champ magnétique appliqué. Une fois qu'on va pouvoir visualiser l'effet au niveau des propriétés physico-chimiques, on va aller voir des chimistes théoriciens qui vont essayer eux de comprendre d'un point de vue théorique pourquoi on observe telle ou telle modification et le chimiste théoricien va revenir voir le chimiste qui lui va essayer à nouveau de réadapter son système, de modifier son système pour qu'il fonctionne à plus haute température. Comme résultat marquant au sein du groupe, on peut noter qu'on a un certain nombre de systèmes qui sont déjà capables de stocker de l'information à basse température et un fait remarquant c'est que cette caractéristique, cette propriété fonctionne aussi bien à l'état cristallin qu'en solution. Donc il est très important qu'on puisse conserver nos propriétés en solution pour aller plus loin et imaginer déposer ces molécules sur des surfaces et élaborer des dispositifs avec nos systèmes. Ce qui me motive dans la recherche de tous les jours, c'est cette libre arbitre et cette liberté de penser que je peux avoir et de pouvoir visualiser les nouveaux systèmes qui vont sortir de mon imagination et ensuite d'en découvrir les propriétés physiques.